Générique Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Zoom Sur. A l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré hier, 14 novembre, la journée mondiale du diabète, sous le thème accès aux soins du diabète. Cette année marque également le centenaire de la découverte de l'insuline. Mais 100 ans après la mortalité, prématurée des personnes atteintes de diabète reste élevée dans de nombreux pays, africains surtout. Quels sont les dangers de cette pathologie ? Comment faire un dépistage ? Quels sont les symptômes du taux élevé du sucre dans le sang ? Autant de questions, en plus d'autres, auxquelles nous allons essayer de répondre dans notre émission. Et pour cela, je reçois Dr Cheikh Diouf, médecin généraliste. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Je reçois également Madame Habibata Sissé, qui est présidente de l'ONG SOE Diabète Mauritanie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Chers téléspectateurs, avant de rentrer dans les vifs du sujet, suivons ensemble cet élément de Mohamed Khattat, qui a suivi la journée d'hier. Le diabète se définit comme une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie liée à défaut de sécrétion et ou d'action de l'insuline pouvant entraîner à long terme des complications micro et macro-angiopathiques. Depuis 1991, une journée mondiale du diabète est organisée le 14 novembre de chaque année comme symbole d'une mobilisation collective pour mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. C'est dans ce cadre que l'association SOS Diabète Mauritanie a commémoré aujourd'hui, en partenariat avec la région de Nouakchott, cette journée mondiale du diabète. Je voudrais tout d'abord, à déclarer la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatmetoum Taabdin Malik, remercier la présidente de SOS Diabète pour sa volonté inébranlable de lutter contre cette maladie qui affecte nombre de nos concitoyens. Tout comme je voudrais la rassurer que nous sommes à ses côtés et aux côtés de tous ceux qui lui viennent en aide. De son côté, la présidente de SOS Diabète, Mme Habibette Touzissé, a rappelé que 463 millions de personnes souffrent de diabète à travers le monde et que... A cette occasion, nous avons décidé de célébrer cette journée avec vous afin de manifester notre solidarité envers ceux et celles qui vivent avec cette maladie, y compris moi-même. Au cours de cette manifestation, vous aurez droit à une présentation de la part des spécialistes et je souhaiterais que tous nos diabétiques qui sont présents dans la salle sortiront de cette conférence avec plus d'éclaircissement sur la maladie. Il est à noter que cette commémoration de la Journée mondiale du diabète a été marquée par une présentation d'exposés sur le sujet, suivie d'un dépistage gratuit et d'une distribution de matériel médical pour les personnes souffrant de diabète, ainsi que des attestations de reconnaissance pour certains des participants à cette manifestation. Bonsoir Dr Diouf. D'abord, quand est-ce qu'on parle de diabète, c'est quoi au juste ? De manière pour qu'on puisse comprendre, nous, en tant que téléspectateurs. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et je vous dis aussi que je suis très heureux ce soir d'être en face de ma soeur qui est la présidente des SOS Diabète. C'est une journée, comme vous l'avez dit, commémorée partout dans le monde et je me réjouis de voir qu'en Mauritanie aussi, on commémore cette journée. Bon, le diabète, comme vous l'avez suivi dans ce reportage, on dit que c'est une maladie métabolique, c'est-à-dire que c'est un déséquilibre entre deux substances, si je peux m'exprimer ainsi, entre la quantité de sucre qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, de glucides qui entrent chez nous, et une hormone particulière sécrétée par un organe qui est endocrine et oxocrine qu'on appelle le pancréas, sécrétée, cette hormone est sécrétée par des cellules spécifiques qu'on appelle les cellules bêta-langues anciennes qui se trouvent au niveau de ce pancréas. Et cette hormone, en déséquilibre avec le glucose, ça entraîne une hyperglycémie et cette hyperglycémie peut être transitoire dans un premier temps, comme elle peut être permanente, d'où le mot diabète dans cette situation. Madame Sissé, vous étiez présente hier à la journée. Tout à fait. Comment ça s'est passé ? Bonsoir à tous. Merci beaucoup, monsieur Yedali. Bonsoir, docteur Diouf. Alors, la journée s'est très bien passée. On a commencé à faire un dépistage du diabète gratuit, comme on a dit dans le reportage. Ensuite, on a fait une conférence sur le diabète. Donc, on a emmené, il y avait un diabétologue, une nutritionniste et une cardiologue. Donc, ensuite, après, on a donné des attestations pour les infirmiers qui ont fait des dépistages durant toute l'année. Avant de vous quitter, comment vous avez pensé à créer une association ou SOS Diabète ? Pourquoi n'avez pas pensé à autre chose ? Alors, parce que tout simplement, je suis diabétique moi-même. Je suis diabétique de type 1, donc sous insuline. Je fais trois injections d'insuline par jour. Alors, quand on m'a détecté le diabète, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'ai fait, en fait, c'était un… En fait, j'avais tellement peur de parler de ma maladie qu'après, je me suis dit qu'il y a sûrement d'autres personnes qui sont comme moi et qui n'ont pas cette occasion de pouvoir parler du diabète. Docteur, elle a parlé de diabète de type 1. Donc, ça veut dire qu'il y a type 2. Oui. Quelle différence y a-t-il ? Oui. En fait, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Il y a d'autres types de diabète, mais qui ne sont pas tellement fréquents. Donc, on se focalise surtout sur ces deux types de diabète. Le diabète de type 1, c'est le diabète du sujet jeune. En général, c'est le diabète qui survient dans l'enfance ou bien pendant la période jeune adulte, chez les jeunes adultes. Donc, on peut avoir un âge approximatif de ce que vous dites. Avant l'âge de 40 ans, avant l'âge de 40 ans, de zéro jusqu'à l'âge de 40 ans, si vous avez un diabète, on peut supposer que c'est un diabète de type 1. Mais au-delà de l'âge de 40 ans, on pense que vous avez un diabète de type 2. Mais les deux types de diabète ont pratiquement les mêmes manifestations cliniques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un syndrome polyuro-poly-dipsique, c'est-à-dire que c'est un patient qui, d'habitude, fonctionne correctement, mais à un moment donné, commence à uriner beaucoup, surtout la nuit, et commence à boire beaucoup, plus de quantité d'eau qu'elle ne buvait avant. Donc, quand ces symptômes arrivent, en plus de ça, il y a une polyphagie qui s'ajoute. C'est un patient qui mange beaucoup et qui a tendance à perdre du poids. Quand des signes comme ça arrivent, on peut penser que la personne fait un diabète de type 1 si cette personne est dans cette tranche d'âge dont je viens de parler, c'est-à-dire soit un enfant ou bien un sujet jeune. Le diabète de type 2, c'est surtout les sujets âgés. Pratiquement, on a les mêmes symptômes qui sont là. On a le syndrome polyuro-poly-dipsique et polyphagique, mais en général, ça atteint des personnes qui sont obèses ou bien qui sont inactives, des personnes sédentaires qui ne bougent pas beaucoup. Donc, chez ces gens-là, on suspecte souvent qu'à un moment donné, ils vont faire un diabète. Mais en général, ils font un diabète de type 2 parce que ça arrive à 40 ans ou bien au-delà de 40 ans. Maintenant, ce qui est important ici de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? C'est comme ça. Le diabète de type 1, c'est le diabète qu'on appelle le diabète insulino-dépendant. C'est-à-dire que la personne qui a un diabète de type 1 est obligée de s'injecter de l'insuline artificielle. C'est les gens que vous voyez qui s'injectent de l'insuline, comme elle vient de le dire, elle, elle s'injecte trois fois par jour. Donc, ça, c'est les gens qui ont un diabète de type 1. Pourquoi ? Parce que les cellules dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les cellules bêta-langer-anciennes qui se trouvent dans le pancréas, ce sont des cellules qui sont détruites. Alors que ce sont ces cellules qui produisent de l'insuline naturellement. Mais puisque ces cellules sont détruites, la production de l'insuline naturelle n'existe plus. Donc, il n'y a plus d'insuline naturelle qui va aider ce glucose à rentrer dans les muscles. Qu'est-ce qui va se passer ? Le glucose va rester en excès dans la circulation sanguine, d'où ce terme d'hyperglycémie que vous entendez et qui va causer un diabète. Parce qu'il n'y a plus de l'insuline qui lui permet d'entrer dans les cellules. Donc, le glucose reste dans le sang et il y a une hyperglycémie, une augmentation du taux de glucose dans le sang, d'où ce diabète de type 1. Maintenant, les chercheurs ont cherché à savoir pourquoi ce type de diabète. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rester jusqu'à un moment, les cellules bêta-langer-anciennes sont détruites comme ça. Donc, ils ont regardé et ils se sont rendus compte que c'est une maladie auto-humine. La destruction est auto-humine, c'est-à-dire que c'est des anticorps de la personne même qui détruisent ces cellules naturellement. La cause, on ne sait pas. Certains pensent que c'est une prédisposition génétique. D'autres pensent qu'il y a des facteurs externes qui sont là et qui entraînent ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas quelque chose de très clair. Donc, on se focalise sur cette hypothèse de destruction auto-humine de ce diabète. Alors que le diabète de type 2, c'est autre chose. C'est une personne prédisposée d'abord. Il y a des gens qui sont prédisposés, c'est-à-dire que tu regardes dans la famille, vous allez voir qu'il y a un père ou une mère ou un frère ou autre chose qui est diabétique. Et c'est des personnes en général qui sont obèses, qui ne bougent pas, qui ne font pas de sport et qui ne régulent pas leur alimentation, qui mangent n'importe quoi. Ces personnes qui font ça, ils peuvent avoir une hyperglycémie. Et cette hyperglycémie, qu'est-ce que ça peut entraîner ? Ça peut entraîner le fait que l'insuline qui est sécrétée par les cellules bêta-langer-anciennes, parce que dans le cas du diabète de type 2, les cellules sont là et secrètent de l'insuline. L'insuline qui est sécrétée va être plus petite que la quantité de glucides qui entrent dans le corps. Donc il y a un déséquilibre. Donc les glucides dépassent la quantité d'insuline qui est là. Ou bien l'insuline qui est là n'arrive plus à se fixer au niveau des muscles, au niveau des cellules, parce que l'insuline se fixe au niveau des cellules pour permettre au sucre de rentrer dans les cellules. Parce que le sucre est important, c'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie. Donc ça rentre dans les cellules adipeuses, ça rentre dans les hépatocytes et ça rentre aussi dans les cellules musculaires. Donc puisque cette insuline est déficient, n'est plus sécrétée, n'est plus en grande quantité, pas sécrétée parce que l'insuline est sécrétée, mais n'est plus en grande quantité par rapport à la quantité de sucre qui entre, ça fait un déséquilibre. Donc il y a une hyperglycémie lente qui se pose. Donc cette hyperglycémie lente va entraîner un diabète à la longue. Donc qu'est-ce qui se passe chez ces malades qui ont le diabète de type 2 ? Au lieu de prendre de l'insuline comme les malades de type 1, de s'injecter de l'insuline comme les malades de type 1, eux ils prennent au contraire ce qu'on appelle des antidiabétiques oraux, c'est des médicaments tels que le diamicron, le downil, pour ne pas faire de publicité, des comprimés qu'ils prennent. Et ces comprimés, leur rôle, c'est de permettre à cette insuline qui est là, qui n'arrive pas à se fixer sur les cellules pour permettre au sucre de rentrer, ces comprimés vont permettre, vont jouer le rôle de clé pour ouvrir ces portes pour que l'insuline qui est là au moins puisse rentrer et équilibrer la glycémie qui est là. Donc quand on voit les deux différents types de diabète, la symptomatologie c'est pratiquement la même chose, mais la physiopathologie et le traitement qu'il faut, c'est un peu différent. La différence c'est dans les traitements, mais en fait c'est des diabétiques. Les deux sont des diabétiques, mais je veux dire la physiopathologie de chacun de ces diabètes n'est pas la même. Parce que là-bas c'est une insuline pénie, il n'y a plus de sécrétion d'insuline, alors qu'ici il y a sécrétion d'insuline, soit en quantité insuffisante, soit l'insuline est sécrétée en quantité insuffisante, mais n'arrive pas à se fixer correctement sur les cellules pour permettre au sucre de rentrer et d'être réservé pour se transformer en énergie. – Vous avez parlé au cours de votre intervention de famille, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont préisposées parce qu'ils ont leur père ou leur grand-père ou leur oncle ou leur maman qui sont déjà diabétiques. Donc on peut parler d'héréditaire ? – Bon, nous on refuse de parler de facteurs, parce que pour parler d'hérédité, il faut au moins avoir des gènes et des allèles et jusqu'à aujourd'hui on ne les a pas. Donc on pense, parce qu'on a vu que dans des familles par exemple, vous avez une maman, vous avez un papa et une maman, vous avez le papa qui est malade, et on a remarqué que dans la famille il y aura des diabétiques, mais la plupart du temps c'est des filles. – Elles ne sont plus préisposées. – Non, je veux dire, quand le papa est diabétique, la plupart du temps il transmet son diabète aux filles. Quand la maman est diabétique, la plupart du temps il transmet son diabète aux garçons. – C'est quand même extravagant. – Voilà, donc c'est pourquoi nous on pense qu'il y a un facteur génétique qui est là, qui fait ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, bon, on a encore les mains vides pour pouvoir vraiment dire exactement qu'il y a ça, il y a tel allèle, tel allèle qui fait que c'est ça. On accuse certains gènes, mais bon, jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas quelque chose d'heure. – C'est à partir de quand qu'on puisse parler de diabétique ? Parce que quand vous faites un test de glycémie, on vous dit que vous êtes diabétique, mais à partir de quand ? En virgule 5, en virgule 7, en 16, en 17, en 18 ? – Ça aussi c'est important, ça aussi c'est important, et je voulais m'attarder là-dessus parce que je rencontre beaucoup de diabétiques. Bon, si je ne veux pas exagérer, je dis que je suis même des diabétiques. Et je connais des gens qui ont juste présenté une hyperglycémie, mais par précipitation on leur a déclaré diabétiques et on a commencé un traitement. Et ça c'est une catastrophe, parce qu'une hyperglycémie, le diagnostic du diabète ne se pose pas à la première consultation. C'est-à-dire qu'il faut deux à trois consultations pour pouvoir dire que bon voilà, cette personne maintenant souffre de diabète pour commencer un traitement. Mais dans la plupart du temps, dès qu'on prend la glycémie de la personne et que cette personne présente une hyperglycémie, on se dit directement que la personne est diabétique et la prescription est faite. Alors que ça peut être une hyperglycémie transitoire. Ce n'est pas une hyperglycémie définitive. C'est pourquoi il faut que nous, dans les hôpitaux, dans les centres où on les prend en charge, il faut qu'on fasse très attention par rapport au début du traitement. Et le traitement ne se fait pas tout de suite. Il faut d'abord prendre des mesures hygiéno-diététiques avant. Ça veut dire quoi ? Il faut d'abord demander à la personne de faire du sport, de réduire tout ce qui est gras, de réduire sa consommation glycémique, avant de penser à un traitement. Peut-être que si la personne prend ses mesures hygiéno-diététiques, sa glycémie va baisser et elle n'aura même pas recours au traitement. Mais si vous précipitez, vous le mettez sous traitement, c'est la catastrophe. Maintenant, pour déclarer quelqu'un diabétique, consensuellement, on dit que si vous consultez une personne à deux reprises, un agent qui présente une glycémie supérieure à 1,26, deux fois ou trois fois, il faut déclarer que cette personne est diabétique. Mais après, un régime hygiéno-diététique. Ne pas donner systématiquement. Effectivement, parce que vous avez trouvé 1,26, vous donnez un traitement. Ça peut être une hyperglycémie, bien sûr. En fait, pourquoi je m'attarde sur ça ? Parce que je sais que c'est courant. C'est comme l'hypertension artérielle. C'est comme l'hypertension artérielle. Vous pouvez venir parce qu'il y a un stress ou autre chose, votre tension est élevée, ainsi de suite. C'est la même chose. Donc, il faut que nous, on prenne le temps. On prenne le temps de bien poser les diagnostics du diabète. Parce que c'est quelque chose de chronique. Dès que vous commencez le traitement, ça ne s'arrête plus. C'est fini. Donc, il faut qu'on prenne le temps. Maintenant, vous pouvez venir dans la journée. On dit 1,26 à jeun. Mais à chaque fois qu'on prend votre glycémie et que vous vous retrouvez avec 2 grammes par litre, à n'importe quel moment de la journée, que vous consommez ou pas, à 3 reprises si on le fait, on peut aussi vous déclarer diabétique et commencer un traitement. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est se précipiter, donner un traitement au premier coup, alors que vous n'avez pris aucune mesure. Vous avez commencé un traitement et que la personne va continuer son traitement éternellement. Il se peut rire même que la personne ne soit pas diabétique. Il y a des gens qui te disent que je suis guéri du diabète. C'est parce qu'ils n'étaient pas diabétiques. On les a mis sous traitement et ils se rendent compte qu'ils font même des hypoglycémies qu'ils pouvaient les emporter parce qu'ils ne mangent plus de sucre. Ils ne consomment plus de sucre et ils prennent des médicaments qui diminuent leur taux de sucre. Donc, ils vont aller jusqu'à avoir une hypoglycémie et rentrer dans un coma qui va les emporter. On va revenir vers vous. Mais, Madame la Présidente, votre ONG, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Alors, on donne des conseils aux patients diabétiques. On a une base de données de 500 personnes. Donc, vous avez 500 personnes. Voilà. On ne le conseille pas, mais avec les... Oui, on leur donne des conseils. Voilà. On leur donne des conseils. On a créé une base, enfin, une plateforme qui permette à ces diabétiques-là de pouvoir échanger d'abord parce que pour moi, c'est super important que les patients diabétiques puissent échanger. L'aspect psychologique. Voilà. C'est très, très important, l'aspect psychologique. Alors, on a fait cette plateforme-là. Donc, ils échangent. Et aussi, ils bénéficient des conseils des spécialistes. Donc, on a une nutritionniste, une diabétologue et puis, c'est tout. Et un médecin de famille, pardon. Donc, qui répond régulièrement aux questions des patients. Donc, voilà un peu. Comment les gens vous rejoignent ? Comment vous... Les gens vous contactent ou bien vous partez à leur recherche ? Non, non. La plupart du temps, c'est qu'ils nous contactent. Ils entendent telle personne dans le groupe qui leur dit, voilà, moi, je connais SOS Diabète, je suis dans un groupe et j'aimerais adhérer à ce groupe-là. Donc, immédiatement, ils nous contactent et puis, on les fait entrer dans le groupe. On essaie de savoir si vraiment ils sont diabétiques, qu'ils nous envoient leurs ordonnances, tout et tout. Et à ce moment-là, on les intégrer dans le groupe. Ce sont... Vous subliez une certaine catégorie de citoyens ou bien n'importe quelle diabétique ? Ah non, n'importe quelle. N'importe quelle. Il doit y avoir une différence entre les gens qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont les moyens. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vous devez les aider. Oui, bien sûr, on doit les aider. Vous avez des réductions au niveau des pharmacies. Voilà. On a créé... On a des cartes de membres qui permettent à ces patients-là de se rendre dans certaines pharmacies de Nouakchott. Pour l'instant, on s'est basé sur Nouakchott parce qu'on vient de commencer. Donc, on leur a donné des cartes de membres qui permettent d'avoir des réductions dans certaines pharmacies. À Morilab, ils peuvent aussi faire leurs examens médicaux à un prix réduit. Et aussi, on a un distributeur, un partenaire avec qui on travaille qui leur donne des glycomètres à un prix réduit aussi. C'est quoi, les glycomètres ? C'est une machine qui permet de calculer le sucre dans le sang. Vous les donnez aux individus ? Voilà. Docteur, est-ce qu'on peut dire qu'en Mauritanie, il y a trop de diabétiques ? Oui, bon, je pense que... C'est par rapport à quoi ? Je pense que ça, c'est une question à laquelle elle doit répondre parce qu'ils ont une base de données. Je ne sais pas. Moi, je ne m'occupe pas surtout du nombre, mais je sais qu'avec notre mode de vie, parce que le diabète, l'hypertension et tout ça, c'est le mode de vie. C'est notre mode de vie qui fait qu'on est comme ça. Nous, on est trop sédentaires. On est des gens qui n'aiment pas bouger. On n'est pas des praticiens de sport. La preuve, quand vous voyez, tout le monde est dans sa voiture climatisée, tout le monde est dans un bureau climatisé, personne ne veut marcher, même pour aller à la boutique, on est dans des voitures. Donc, on fait le sport que quand c'est une prescription, quand le médecin vous dit que vous devez faire la marche, que vous devez faire. Sinon, se lever comme ça et faire du sport, ça, le Mauritanien, il ne le fait pas. Et en plus de ça, on mange trop gras. Nous, nous sommes des gens qui aiment le cup 2 au zéro, un bon michui, ainsi de suite, un gumbu, un couscous ici, un tchèbudjén qui est là. C'est des aliments qui sont très gras et qui n'est pas bon, qui favorisent le diabète, en fait. Et notre thé et notre zrique, n'en parlons pas. Donc, on peut penser qu'en Mauritanie, il y a trop de diabétiques. Peut-être qu'on les connaît, peut-être qu'on ne les connaît pas. Il y a des gens qui marchent qui ne se savent même pas de diabétiques. C'est un jour, ils se rendent à l'hôpital pour rien du tout. Un examen fortuit, on se rend compte qu'ils ont 5 à 6 grammes de sucre. Des fois, même, c'est en postpartum qu'on découvre que la personne était diabétique parce qu'il s'est senti mal. Il est parti à l'hôpital. On lui a fait un bilan. Avant même que le bilan ne sorte, la personne est décédée. On se rend compte qu'il a 6, 7 grammes. Il a fait une acide de cétose ou autre chose et puis la personne est décédée. Donc, il y a tellement que c'est important d'avoir une association comme ça parce qu'ils vont à la recherche des malades. Ils font des dépistages massifs. Ils vont aller faire des dépistages massifs, voir des gens comme ça, te retrouver toi et te dire que, bon, voilà, on fait des dépistages massifs. On cherche ta glycémie. Si on le voit, on peut signaler et puis te dire d'aller te faire consulter pour voir ta glycémie à quel niveau. Malheureusement, il y a la mentalité des Mauritanais qui ne veulent même pas se faire dépister. Ils disent que c'est juste un malade, je ne veux pas le savoir. C'est courant ça. Effectivement. Les Mauritaniens, en général, quand tu leur dis que, bon, voilà, toi, on doit te faire telle analyse pour savoir si tu es à toi, quelle telle chose, ils te disent non, 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 je préfère ne pas le savoir. La preuve avec cette histoire de Covid, c'était pareil. À chaque fois que tu demandes à quelqu'un que tu vas lui faire le test de Covid, les gens sont réticents. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas connaître le malade. Mais moi, je leur dis mieux vaut savoir ce que tu as, soigner ça et guérir de ça que de l'ignorer et que ça t'emporte alors que tu pouvais t'en sortir. Je rappelle que vous travaillez à l'hôpital de mère-enfant. Effectivement. Donc, ça m'amène à vous poser la question est-ce qu'il y a des bébés diabétiques ? Voilà. Les bébés diabétiques, ça existe. Ça existe. Mais pour les découvrir, c'est très difficile parce que la mentalité, ce n'est pas en Mauritanie, c'est pratiquement en Afrique. Notre mentalité, c'est que nous, on pense que, bon, le diabète, on pense que c'est la consommation de sucre. Les gens, quand tu dis diabète, ils disent que non parce que tu manges trop. Quand tu manges trop de sucre, on te dit que toi, tu risques d'avoir le diabète. Alors que ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Il y a des enfants qui naissent avec le diabète. Il y a d'autres qui naissent et quelques temps après qui ont ce diabète. À maire et à l'enfant, on trouve des enfants qui sont diabétiques, mais c'est très rare parce qu'on n'y pense pas. Pour y penser, il faut d'abord voir que la maman qui est là, qui vient d'accoucher, est diabétique et que l'enfant en venant au monde, c'est un macro-fotis, c'est un fotis qui a un surpoids, qui a 5 kilos ou autre chose. Et là, ça aiguise notre curiosité et on va faire un bilan pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une hyperglycémie chez cet enfant ou pas. Et c'est dans des situations comme ça, on le trouve. Mais si c'est quelqu'un qui vient consulter comme ça, on lui fait tout sauf une glycémie. Même si c'est un malade qu'on doit opérer, on fait un bilan préopératoire chez les enfants, mais tu ne vas jamais voir ou bien quelques rares fois, tu vas voir quelqu'un qui va demander une glycémie alors que ça devait faire partie de ce bilan parce qu'on ne sait jamais. Les enfants aussi peuvent faire un diabète, le diabète de type 1, comme je venais de le dire. Comment se prémunir de cette maladie et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour l'éviter ? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Éviter de manger de type 1 ? Le diabète de type 1, c'est un diabète pratiquement qu'on ne peut pas éviter. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est notre propre corps qui détruit nos organes. Donc ça, on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon, on a parlé de facteurs environnementaux et quels facteurs qui influencent cette... Certains pensent que c'est des maladies virales. Certains pensent qu'il y a des maladies virales, surtout les antirovirus. Certains pensent que ce sont ces maladies qui font que... Parce que ces maladies sont très fréquentes. Certains pensent que ce sont ces maladies virales qui font que nos lymphocytes T viennent détruire les cellules bétalangarantiennes et entraîner ce diabète. Mais de l'autre côté, pour le diabète de type 2, je vous ai parlé d'une prédisposition génétique et d'une paresse. La sédentarité, le fait qu'on ne bouge pas, le fait qu'on mange n'importe quoi, on doit éviter ça. On doit éviter d'avoir une alimentation malsaine. Ça veut dire quoi une alimentation malsaine ? L'alimentation malsaine, c'est manger beaucoup de gras. Vous savez, nous, on a l'habitude de manger les mêmes plats. Oui, on mange... Depuis l'éternité, ce sont les mêmes plats. Ce qu'on mange, oui, ce qu'on mange, on pense que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Pour la santé, ce n'est pas bon. Et on le sait quand on voit le Mauritanien. Le Mauritanien, c'est quelqu'un qui n'a pas une petite corpulence comme le Mauritanien, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a... C'est un signe de richesse, de richesse. C'est un signe d'aisance, oui. Mais aisance, dans quoi ? Dans quoi ? Qu'est-ce que vous consommez ? Ce que vous êtes en train de manger, ça va vous rendre malade. Il y a combien de patients dans nos hôpitaux ? Il y a combien de gens qui viennent se faire consulter ? Ça, c'est ceux qui viennent se faire consulter. Mais il y a d'autres qui ne viennent même pas. Mais ceux qui viennent se consulter, il y en a combien ? Maintenant, tu as 30 ans, tu as toutes les maladies du monde. Hypertension artérielle, insuffisance rénale, ainsi de suite. À 30 ans. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un pays pratiquement jeune où les jeunes doivent faire le sport. Moi, je le disais ici une fois, on m'avait invité pour une émission, j'ai dit que quand tu vas au stade olympique, tu trouves que les vieux qui font le sport. Ils sont déjà malades ? Tu trouves que les vieux, et les vieux, c'est une prescription médicale qui a fait qu'ils font le sport. Mais les jeunes, tu ne les vois même pas. Mais le regard de la société est quelqu'un qui est à l'aise, qui est bourgeois, et qui n'est pas gros, qui n'est pas bien nourri, on va se dire, mais c'est monsieur, le regard de la société est important, parce qu'on va se dire, c'est monsieur là, qu'est-ce qui fait son argent ? Mais le regard de la société est important par rapport à quoi ? Par rapport à ta santé ? Par rapport à la société dans laquelle on vit. Mais par rapport à... Mais monsieur, si vous êtes malade et que cette maladie vous emporte, la société ne vous trouvera plus. La société ne vous trouvera plus. Quand vous allez souffrir, vous êtes en train de faire des séances de dialyse et consorts. La société vous oublie. Donc, il faut qu'on pense à notre santé. Il faut que les Mauritaniennes reviennent à une vie saine. À une vie saine, c'est-à-dire faire du sport. Manger bien. On peut bien manger bien. On peut le faire. On a les moyens de manger bien en Mauritanie. On a les moyens, il y a tout ici. Il y a le poisson, il y a le poulet, il y a les fruits, il y a tout ici. Donc, on a les moyens de manger bien. Pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi se gaver avec du cup de OZERO tous les jours, les mishui, les ngombo, et ainsi de suite, avec l'huile de, je ne sais pas comment on appelle ça, les juniors, là ? Oui. Mais pourquoi tout ça ? Et en plus de tout ça, on reste sur place. Même pour aller à la boutique, on est dans une voiture. Il faut qu'on change cette mentalité. Il faut qu'on change. Et ça, ça doit commencer par en haut. Il faut qu'on voit nos ministres, nos présidents faire du sport, créer des trucs de... Oui, bien sûr. Il faut que la population voit les autorités de ce pays en train de faire du sport comme de simples citoyens pour qu'ils puissent prendre conscience que, bon, voilà, ça, c'est important. Mais quand on voit tout le monde dans une voiture et puis ainsi de suite, tout le monde va penser que c'est ça qui est la bonne conduite et c'est pas bon du tout. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut que le ministère, il faut que le ministère travaille sur ça. Il faut que le ministère travaille sur ça parce que le diabète, c'est un problème de santé publique. Donc, il faut une prévention et dans la prévention, il y a le sport dedans. Dans la prévention, il y a l'hygiène, il y a les mesures hygiéno-diététiques. Il faut que le ministère travaille dans ça. Ils ont une cellule de santé publique, une direction de santé publique qui doit s'atteler à ça et faire ce travail pour sauver cette population. J'espère qu'ils vont entendre. Madame la Présidente, vous, qu'est-ce que vous faites pour les personnes qui sont diabétiques ? En quoi vous les aidez à part les conseils ? Qu'est-ce que vous pouvez les offrir ? Est-ce que vous avez les moyens ? On n'a pas les moyens. Vous avez un siège ? On a un siège. Vous avez des personnes qui sont volontaires qui travaillent avec vous ? Qui travaillent avec nous, mais on n'a pas les moyens. On n'a eu aucun financement jusqu'à là. Et c'est très dommage. Vous n'avez pas de rapport avec le ministère de la Santé ? Si, on a un rapport avec le ministère de la Santé, mais bon, voilà. On n'a pas les moyens. Les bonnes volontés, les hommes d'affaires ? Personne. Et avant la Covid, enfin, je ne sais pas si on dit le Covid ou la Covid, j'avais une proposition, mais après, rien du tout. Aucun financement, rien du tout. On essaie de travailler comme on peut. Vous avez reçu dernièrement un don, je suppose, quelque chose comme ça ? Oui, on a reçu un don de... Excusez-moi, je n'ai pas gardé les sacs. On a reçu un don de médicaments, des médicaments oraux, bon, après, qui iront à l'intérieur du pays où on distribuera à des personnes qui en ont besoin. Est-ce que ça coûte cher le traitement ? Bien sûr, bien sûr, ça coûte très cher. Tu peux avoir une idée ? Ça coûte très cher. Moi, je veux dire, par exemple, moi, avant que j'ai mon assurance, mon insuline, je payais ça 70 000 par mois. Ce n'est pas donné à ton nom. C'est très cher. Les stylos coûtent très cher. Les médicaments oraux vont à 2 000 ou guillardes et pour les flacons d'insuline, les petits flacons d'insuline, c'est à 3 000 ou guillardes maximum. Donc, vous imaginez, c'est extrêmement cher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et malheureusement, on perd des patients parce qu'ils n'ont pas leurs médicaments. Ça vous est arrivé ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Cette année, l'année dernière ? Cette année, on a perdu un patient parce qu'il n'avait pas les moyens. Il n'avait juste pas les moyens d'insuline. Il n'avait pas les moyens. Et d'ailleurs, là, pendant la journée mondiale du diabète, on avait fait un don, enfin, on a fait une récolte de fonds pour un monsieur qui a ses deux pieds qui sont infectés. Et il a besoin d'aide. Ce monsieur a besoin d'aide parce qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir s'acheter de ses médicaments à plus faible raison. Ce sont les membres de l'association qui ont fait des cotisations ? Non. On a fait, c'était un grand box ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui venaient pouvaient donner 100 ou 200 ou 200. Ça permettait à ce monsieur d'avoir... Je crois qu'il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication. Tout à fait. Ça vous est arrivé l'année passée de perdre des gens, des malades, des patients ? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y avait la trésile en même temps. C'est très souvent. Il y a des gens qui sont imputés. Oui, bien sûr. Ça arrive souvent. Très souvent. C'est désolant de voir ça. Oui, c'est désolant parce que déjà la prise en charge ici, c'est complètement différent. C'est pas comme à l'étranger, malheureusement. Et la mentalité aussi est complètement différente. Moi, j'ai vu des patients, j'ai rencontré un patient qui avait même honte de dire à sa famille qu'il était diabétique. Vous imaginez ? C'est très grave. On a un gros travail à faire. Docteur, excusez-moi, mais elle a parlé même d'amputation. Pourquoi on n'ampute ? Comment ça se fait que quelqu'un soit amputé d'un doigt ou d'un pied parce qu'il est diabétique ? Oui, en fait… On veut une explication pas très scientifique. Simple pour qu'il était expliqué qu'il y a des risques. Oui, en fait, les amputations en général, ça c'est dû aux complications du diabète parce que le diabète aussi a des complications qu'on appelle les micro-angiopathies et les macro-angiopathies plus des neuropathies périphériques. Donc, il y a des complications. L'hyperglycémie peut entraîner une diminution du lui vasculaire, c'est-à-dire le calibre du vaisseau sanguin à cause de l'hyperglycémie. Ça peut entraîner une diminution du lui vasculaire. Donc, le sang ne circule pas comme il devait circuler. En général, le sang qui est transporté au niveau des membres ne circule pas comme il devait circuler. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'oxygène qui devait arriver là-bas… C'est-à-dire au niveau des membres ? Oui. L'oxygène qui devait arriver au niveau des membres pour nourrir les cellules qui sont au niveau des membres, la quantité d'oxygène est diminuée. Et quand la quantité d'oxygène diminue, en général, on a un phénomène qu'on appelle un phénomène d'ischémie. Dischémie et après, c'est une nécrose. Le membre va complètement mourir. Donc, les amputations, en général, c'est à cause de ce phénomène qu'on appelle une artérite parce que c'est les artères qui ne sont pas bouchées mais dont leur calibre est diminué, qui ne transportent plus le sang comme il faut et qui entraînent une artérite. Dans ces situations, en général, si le patient a une plaie, une plaie, n'importe quelle plaie, coupée par… soit percée par une pointe, coupée par une lame ou autre chose, c'est des plaies qui sont excessivement difficiles à guérir. À guérir parce que l'irrigation en oxygène n'est pas bien faite parce qu'il y a ce qu'on appelle une artérite. Ce qui fait que la plaie va s'infecter et ça va commencer à prendre de l'ampleur, aller jusqu'à bouffer l'os, ce qu'on appelle les ostéomylites dans notre jargon, jusqu'à bouffer l'os. Et quand l'os est bouffé, il n'y a plus rien à faire, on est obligé d'amputer la personne parce que ce patient a été mal pris en charge depuis le début de son diabète et parce que cette plaie a été mal pris en charge ou bien a dépassé les moments où on devait le prendre en charge comme il faut. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de faire une amputation sinon on va perdre le patient. C'est une solution ? Oui, c'est la solution. C'est radical mais c'est tout ce qu'il y a à faire dans ces situations. Quand l'os est bousillé, il faut imputer. Pour s'en dévarrer. Sinon, pour sauver le reste du corps. Voilà, exactement. Vous imaginez que vous disiez tout de suite qu'ils ont perdu des personnes et qu'il y a des personnes qui ont été imputées par défaut de moyens de se soigner. Est-ce que vous ne représentez pas le ministère de la Santé ? Est-ce que ce n'est pas touchant, ce n'est pas blessant de le savoir ? Surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas accès même à l'information. Bon, exactement. Moi, ce n'est pas la prise en charge qui m'intéresse. C'est surtout l'information, l'éducation, l'information. C'est surtout ça qui m'écœure parce que les gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire quand ils sont diabétiques. Et ça, c'est notre faute à nous, les médecins. Parce que le diabétique, ce n'est pas qu'il faut diagnostiquer son diabète et puis lui donner un traitement et l'oublier. Non. Il y a des sciences d'éducation qui doivent se faire. Il y a des sciences d'éducation mensuelles qui doivent se faire. regrouper tes patients. Tu es médecin, tu es diabétologue, tu les soignes, tu regroupes tes patients et tu discutes avec eux. Tu leur dis exactement comment ils doivent se comporter. Ça se fait dans d'autres cieux. Pourquoi ça ne peut pas se faire chez nous ? C'est ce qu'il faut faire. Quand tu veux prendre en charge une personne correctement, tu prends la personne correctement ou bien tu ne le fais pas. Mais le fait de prendre un malade qui est diabétique qui vient, tu lui donnes un traitement, tu lui dis, bon, on se voit dans six mois, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Entre temps, tout peut arriver. D'autant plus que des fois, leur médecin, il est là et dans six mois, on se voit. Dans six mois, entre là et six mois. Parfois, ils n'ont pas les moyens de se dépasser. Mais bien sûr, ils n'ont pas les moyens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je lui disais que vous devez tout faire pour chercher les moyens, au moins les 500 que vous avez. Vous ne pouvez pas prendre en charge toute la Mauritanie. Au moins les 500 que vous avez, vous essayez quand même de leur fournir quelque chose pour au moins qu'ils puissent régler quelques problèmes. Mais il faut que les gens les aident. Je ne parle pas de l'État. Je ne parle pas seulement de l'État. Il faut que nous, des fois, on oublie l'État parce qu'on veut tout mettre sur le dos de l'État. J'ai l'habitude de dire que l'État-providence, ça n'existe plus. C'est fini. Même aux États-Unis, ça n'existe plus. Donc il faut que les bonnes volontés viennent aider ces associations-là parce que ces associations ne sont pas là pour leur poche. Ils sont là pour aider des malades. Nous, on les voit. Moi, je les connais très bien. Je les connais très bien. J'ai eu à participer à beaucoup de leurs activités. Donc je sais que c'est des gens qui ont de bonnes volontés. Des gens qui partent jusqu'à distribuer des glucomètres aux patients, des bandelettes aux patients, chercher de l'insuline pour donner aux patients. Ça, c'est des gens qui veulent faire quelque chose parce qu'ils connaissent la gravité de cette maladie. Ils connaissent comment cette maladie est coûteuse. Donc il faut que tout le monde, tous les Mauritaniens se donnent la main pour les aider. On sait qu'il y a beaucoup d'autres maladies. Il y a les hypertendus, il y a les gens qui ont le cancer. Mais quand même, il faut qu'on leur tende la main parce que je sais qu'elles frappent à toutes les portes. Mais bon. Je crois que vous devez remercier le docteur pour le plaidoyer. Merci beaucoup. C'est un vrai plaidoyer en bonne et d'effort. En attendant, dites-nous qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour les personnes malades. Par exemple, les personnes les plus déshéritées qui habitent, vous autres, c'est à Tevrahezine déjà. Oui, tout à fait. L'accès n'est pas très évident pour tout le monde. Vous savez pourquoi ? Parce que j'habite pas loin et comme on n'a pas les moyens, j'ai décidé, c'est un truc familial. Mais bon, on a créé un petit endroit où ça appartient à la famille quand même, où c'est quand même le siège de S.O.S.A. Bête. Et c'est pour cela qu'on a ce siège à la maison même. Et on n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter et de prendre un grand siège. On n'a pas ces moyens-là. Si on avait ces moyens, on allait prendre un grand siège. Sans doute, vous faites parfois des opérations, vous l'avez dit d'ailleurs, des opérations de dépistage. Comment vous faites ? Comment vous ciblez les quartiers ou les lieux, etc. Comment ça se fait ? On a fait à la fois un dépistage au niveau d'Almina. C'est une association qui nous a contactés. Pourquoi le choix d'Almina, par exemple ? Parce que c'est une association qui nous a contactés. Ah, d'accord. Qui m'a demandé, qui m'a demandé, Habibata, on a besoin de vous que vous venez faire un dépistage. Donc, on a tout de suite dit oui, bien sûr. Donc, on est venu là-bas, on a fait le dépistage. Ça s'est tellement bien passé. Et je me rappelle, j'ai été très émue parce que j'ai rencontré une vieille personne qui est venue me voir, qui m'a dit, qui m'a pris la main et qui m'a dit, Habibata, on a besoin de vous. Revenez très souvent. Et ce sont ce genre de choses qui sont très, très importantes pour moi. Aider ces personnes-là qui ont besoin de se faire dépister, qui n'ont pas les moyens, qui... Voilà, c'est important. Est-ce que la COVID a eu des incidents sur vos activités, surtout la première vague ? Oui, bien sûr, parce qu'étant diabétique, je ne peux pas m'exposer. Et l'équipe aussi, on ne peut pas s'exposer. On va demander à Dr Duf de nous parler de COVID et diabète. Bon, je vais revenir encore sur COVID encore. Bon, COVID et diabète, on l'a vu, on a remarqué que la plupart des patients qu'on a perdus, malheureusement, pendant cette pandémie, c'était des patients qui avaient des maladies chroniques. C'était des patients qui avaient un diabète. Tout de suite, quand je vous parlais des artérites, je vous ai dit que l'hyperglycémie pouvait entraîner une diminution du calibre des artères. Et quand le calibre des artères est diminué, la circulation sanguine est ralentie. Et quand cette circulation sanguine est ralentie, le sang risque de se coaguler et créer ce qu'on appelle des thrombuses. Et ce sont ces thrombuses qui ont tué pratiquement la plupart des malades qui ont le COVID. Parce que le COVID même, ou la COVID, je ne sais même plus, le COVID, même entraîner la formation de thrombus. En plus de ça, si vous êtes diabétique ou si vous êtes hyper tendu, vous pouvez facilement multiplier l'installation de ces thrombus et ça va précipiter votre décès, malheureusement. Donc, c'est pourquoi les patients diabétiques, on leur demandait de s'éloigner. la plupart des patients qu'on a eus en réanimation et qui sont décédés finalement, c'était des patients qui étaient diabétiques et c'était juste dû à cette histoire de formation de thrombus parce qu'il y a une hyperglycémie exagérée avec un lit vasculaire qui est réduit et une circulation sanguine qui ne se fait plus comme il faut. Donc, coagulation, thrombus et ça circule, ça va jusqu'au poumon, vous avez une astuce et vous décédez malgré l'oxygénation. Vous, Covid, vos activités, vous dites que ça a eu des incidences mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus. Tout à fait. Vous n'avez pas pu tenir vos activités de manière correcte ou bien vous n'avez pas eu l'occasion ? Comment ça s'est passé ? Non, on n'a pas pu faire des activités parce que tout simplement, quand on fait le dépistage, il faut s'approcher des gens et étant diabétique, on ne peut pas s'approcher des gens et puis faire un dépistage comme ça, ce n'est pas possible. Il a fallu qu'on se préserve quand même pour pouvoir aider après ces personnes-là sinon, ce n'est pas possible. Je crois que vous avez déjà répondu à cette question mais il faut que je revienne là-dessus. Comment on stabilise ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'une personne porte bien son diabète ? Une personne, bon, ça c'est, nous on dit que son diabète est équilibré. Quand on dit qu'une personne supporte bien son diabète, c'est parce que son taux de glycémie est acceptable par rapport à son traitement. quand on remarque que votre taux de glycémie pendant une période est acceptable par rapport à votre traitement, on peut dire que cette personne est équilibrée par rapport à son diabète. Mais si on voit que malgré le traitement, malgré les mesures hygiène et diététiques que nous venons de prendre, votre taux de glycémie augmente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. vous ne supportez pas, vous n'êtes pas équilibré, on est obligé, soit si vous êtes un diabétique de type 1, d'augmenter la quantité d'insuline qu'on vous injecte. Si vous êtes un diabétique de type 2 et que vous n'arrivez pas à vous équilibrer avec les antidiabétiques oraux, on est obligé d'associer à votre traitement des injections d'insuline pour pouvoir vous équilibrer. C'est pourquoi les diabétiques, vous voyez des diabétiques de type 1, parce qu'il faut faire très attention par rapport à ça. On voit des diabétiques de type 2, de type 2, normalement c'est eux qui prennent les comprimés, on les retrouve avec de l'insuline en plus de leurs comprimés. Ça c'est dans des situations où ce diabétique de type 2 n'arrive pas à équilibrer son diabète avec les comprimés. Donc on est obligé d'ajouter à cela de l'insuline parce que là, on va parler de l'insuline pénie, on va parler d'une diminution. Maintenant, la quantité d'insuline qui est dans son corps n'est plus acceptable pour équilibrer son taux de sucre. Donc on est obligé de lui rajouter de l'insuline. Ça ne veut pas dire qu'il est insulino-dépendant mais c'est parce que les antidiabétiques oraux n'équilibrent plus son sucre. Donc quand votre diabète n'est plus équilibré, on est obligé de trouver d'autres alternatives. Soit dans le diabète de type 1, d'augmenter la quantité d'insuline qu'on vous injecte, soit dans le diabète de type 2, en plus de vos antidiabétiques oraux, on vous injecte de l'insuline. Et il y a une chose qui est très importante et on doit très faire attention à ça. Bon, moi je suis un ancien, je suis un ancien médecin, je parle surtout des nouveaux. Les diabétiques de type 2 qui sont sous antidiabétiques oraux qui ont des comprimés à prendre, quand ils doivent suivre une intervention chirurgicale, même si c'est une extraction dentaire, on doit les mettre sous insuline. Les antidiabétiques oraux doivent être arrêtés, on les met sous insuline, on fait l'extraction, on les met sous insuline la veille, on les met sous insuline pendant l'extraction dentaire et après l'extraction dentaire, on les met sous insuline jusqu'à ce qu'on trouve que cette plaie est guérie pour les remettre sous antidiabétiques oraux. C'est la même chose que s'ils doivent subir une autre intervention chirurgicale, quel que soit le type d'intervention. Dès qu'on va faire une plaie chez une personne qui est diabétique, il faut penser à mettre de l'insuline parce que s'il n'y a pas de l'insuline, la plaie risque de ne jamais guérir et ça va amener des complications. Donc il faut que les gens fassent très attention par rapport à ça et de mettre tout le temps les patients diabétiques de type 2 sous insuline s'ils doivent subir une intervention chirurgicale, même si c'est une extraction dentaire. Dans le même raisonnement, on peut dire que vous conseille à tous ceux qui doivent faire une intervention chirurgicale de faire d'abord un test de dépistage pour savoir est-ce qu'ils sont diabétiques ou pas ? Mais le test de dépistage, le test de la glycémie fait partie du bilan pré-thérapeutique. Est-ce que c'est systématique chez nous ? Bon, on le fait. On le fait chez les grandes personnes. Je le regrette chez les enfants, mais chez les grandes personnes, on le fait. On ne va pas faire une intervention à quelqu'un sans lui faire une glycémie. Donc ça fait partie du bilan pré-opératoire. Mais chez les enfants, bon, on passe à côté parce qu'on ne pense même pas qu'ils sont diabétiques ou pas, alors que ça doit faire partie de ce bilan. Il faut quand même que nous, on l'insère dans le bilan qu'on est en train de faire avant de faire une intervention chirurgicale. Sinon, on peut passer à une catastrophe. Oui, c'est qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire d'intervention parce qu'ils sont diabétiques. Ils savent que la plaie ne va pas cicatriser rapidement et qu'il y a même des risques. Oui, il y a des risques. Il y a des risques dans tout. Même si vous n'êtes pas diabétique et que vous faites une intervention chirurgicale, il y a des risques pour que la plaie ne cicatrise pas rapidement. Nous, on sait que chez les diabétiques, les plaies ne cicatrisent pas rapidement. Mais si on les prend en charge correctement, ça va cicatriser. Si la personne qui est diabétique qui a subi l'intervention suit exactement ce que le médecin est en train de lui dire, ça va cicatriser très rapidement parce qu'il y a tellement de diabétiques qui ont subi une intervention chirurgicale et qui sont là, qui sont guéris, qui marchent. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens vont refuser de le faire. Il suffit juste d'écouter les conseils. Il suffit aussi de discuter avec son médecin. Nous, on a l'impression que les patients mauritaniens, ils viennent manger quand ils viennent voir le médecin. Moi, je le dis tout le temps, vous venez voir le médecin, c'est votre droit. C'est votre droit de venir voir le médecin. Ne venez pas comme si vous venez manger quelque chose. Venez, discutez avec le médecin. S'il se précipite pour se débarrasser de vous, mais refusez, c'est parce que c'est votre droit. Mais le patient mauritanien, il vient comme s'il venait manger. C'est à peine s'il ne s'accroupit pas pour demander son droit. Je ne comprends pas. Vous épousez la même idée tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Certaines personnes partent voir le médecin et arrivent à la clinique ou à l'hôpital, mais ne voient pas malheureusement le médecin. Et c'est vraiment dommage. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que j'étais en compagnie de Dr Cheikh Douf, qui est médecin généraliste, que je remercie au passage, et Mme Habib-Battas, qui est présidente de l'ONG SOS Diabète. Je rappelle aux téléspectateurs également que j'avais le plaisir d'annumer cette émission qui était basée essentiellement sur le diabète éclair. La communauté internationale a célébré la journée du diabète. Je vous retrouverai bientôt, incha'Allah, dans d'autres zooms sur. En attendant, continuez à suivre les émissions de la Mauritania. Je vous retrouverai avec le même plaisir, incha'Allah. Merci, mes chers invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada